L'électorale prévoit cette éventualité à l'article L31-22-1. Après deux tours de scrutin à la majorité absolue, c'est un troisième tour qui s'ouvre à la majorité relative cette fois. Et en cas d'égalité, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Le doyen des candidats l'emporterait alors. Pour les deux camps, l'important est donc de présenter le candidat le plus âgé. Et à ce jeu, c'est l'actuelle majorité qui l'emporterait. Le doyen du conseil général est actuellement Gérard Véron, né en 1936. Le président de la commission agriculture n'ose imaginer un tel scénario. Il n'envisage pas une égalité droite-gauche, il se voit encore moins président. On m'a posé de nombreuses fois cette question. Mais si éventuellement, il y a 20 à droite et 20 à gauche, qu'est-ce que tu fais ? Je peux vous dire que ce n'est pas du tout dans mes projets. J'ai 75 ans, je n'ai pas honte de le dire. Je terminerai dans trois ans. Je suis président d'une commission, une commission agricole hydraulique, ça me plaît, ça me passionne. Moi, je veux quand même aussi vivre. C'est un certain dynamisme, puis c'est une fatigue aussi. Je peux vous dire qu'à 75 ans, je n'ai plus la même arigne que j'avais à 35 ans. En France, des présidents du conseil général, au bénéfice de l'âge, sont en place dans le Jura ou encore dans les Pyrénées-Atlantiques. Un cas particulier, celui des Alpes de Haute-Provence, où en 1998, le doyen UDF devait être élu. Mais c'est le socialiste Jean-Louis Bianco qui l'a emporté au troisième tour, grâce à un vote de droite en sa faveur.